Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, l'heure est grave, petite vidéo sur le coronavirus. Je me sens obligé de vous en parler, puisque dans mon métier, on appelle ça la 3D. Donc je me sens obligé de vous en parler. Bien sûr, cette vidéo ne sera pas monétisée, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est pour donner de l'information. Comme je vous le disais, mon métier c'est la 3D. Donc dératisation, désinsectisation et désinfection. Désinfection, on doit désinfecter des locaux. Ça peut nous arriver. Donc on peut être amené à travailler pour le coronavirus. C'est-à-dire que si par exemple une école est infectée par le coronavirus, ou un habitant qui a le coronavirus chez lui, il peut désinfecter son logement. Et ça fait partie de notre métier. Bien entendu, appeler une société pour désinfecter un appartement, ça peut être un bien. Vous allez payer une intervention. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même en achetant des produits désinfectants. Je vais vous en montrer un. Voilà. Ça, on peut le trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez désinfecter chez vous. Si vous êtes en contact avec une personne qui a le coronavirus de près ou de loin, vous pouvez par précaution désinfecter chez vous. Vous pouvez appeler une société. C'est beaucoup plus rapide. En 15 minutes, nous, on peut désinfecter un logement de 200 mètres carrés. On a ce qu'on appelle un nébulisateur. C'est un gros canon qui envoie le produit avec du souffle. Donc, on désinfecte assez rapidement. Mais franchement, il ne faut pas aller dans la panique. Donc, un bon désinfectant comme celui-là ou un autre, vous pouvez faire ça chez vous. Vous désinfectez les poignées, les télécommandes, tout ça, c'est largement suffisant. Donc, pour les nouveaux du métier, qui font de la dératisation, de la dénacectisation, sachez qu'on peut vous appeler à faire ça. Donc, préparez-vous au cas où. Donc là, on va parler des gestes à suivre par rapport au coronavirus, comment se protéger et surtout comment protéger les autres. Mais pour l'instant, jingle ! Bon, les Dédés, le président a parlé. Il a dit qu'on était en guerre. Et il a raison, on est en guerre contre un virus. Cette guerre, la chose est sûre, c'est qu'on va la gagner. Sans problème, on est prêt pour le combat. Mais, il faut qu'on se mette tous pour le combat. Pas que l'État. Vous aussi, il faut se mettre au combat. Vous êtes des Dédés. Les Dédés, ils vont toujours au combat. Donc, je compte sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour battre ce virus ? On va commencer déjà à se protéger. Donc, on se lave souvent les mains. Si vous arrivez à trouver du gel, vous mettez du gel. Mais, lavez-vous les mains. Ne serrez plus la main aux gens. Ne faites plus la bise aux gens que vous croisez dans la rue, des amis. Normalement, si vous êtes en famille avec votre femme et vos enfants, vous pouvez faire des bisous. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Malheureusement, il ne faut non plus pas en abuser. Pour les masques. On cherche des masques partout. Vous portez un masque si vous êtes malade. Si vous êtes atteint du Covid-19. Si vous n'êtes pas atteint, vous n'avez pas besoin d'utiliser un masque. Un masque, ça se garde 4 heures. Après, il y a des masques. Nous, on a des gros masques. On a la chance dans notre métier d'avoir des gros masques. Donc, ça, c'est quand même efficace pendant plusieurs jours. On n'a pas de soucis. Mais tout le monde n'a pas ça. Les masques, ça sert que si vous êtes malade, vous pouvez vous protéger les autres. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas de masque. Si vous n'êtes pas malade, vous n'en avez pas besoin. Après, mettez-vous à distance d'un mètre des gens. Ne prêtez pas votre téléphone. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais un portable, c'est quand même porteur de microbe. On le dit souvent. Mais vous êtes là, au téléphone. Vous avez votre bouche là. Les mains qui touchent le téléphone. Le nez, pas loin. Donc, si vous prêtez le téléphone. Regarde ma nouvelle vidéo. Tu as des rigolos. Ah oui, montre. Et voilà. Vous pouvez porter, vous pouvez donner le virus aux gens. Donc, faites attention. Le téléphone, il se désinfecte aussi. Une lingette. Vous nettoyez régulièrement votre téléphone. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Donc, ne le prêtez pas. Si vos enfants veulent regarder une vidéo, vous lui montrez. Mais sans toucher le téléphone. Alors, aujourd'hui, notre président nous a demandé de rester chez nous. Un max possible. Peu de déplacements. Si on ne le fait pas, ça va être encore pire. Donc, il faut le faire. Il faut éviter de se déplacer. Je sais très bien qu'il y en a qui ont besoin de travailler. Je suis indépendant. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Et pourtant, je ne vais pas travailler. Je limite mes interventions aux purs urgents possibles. Quand je peux éviter d'y aller, je n'y vais pas. Je ne vais pas gagner de salaire à la fin du mois sûrement. Mais c'est important. Je peux être porteur du virus. Aller chez une personne âgée. Je ne vais pas faire une dératisation chez quelqu'un qui est âgé en lui portant le virus. Donc, c'est quelque chose de très important. Éviter le maximum les déplacements. On a besoin d'aller s'acheter la nourriture. Il n'y a pas besoin de vider les supermarchés. Les supermarchés seront apprévisionnés. Il n'y a pas de soucis. Donc, vous remplissez votre lettre de sortie. Vous allez faire vos courses. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Vous vous collez tous pour aller chercher les choses. Donc, vous pouvez vous donner le virus. Donc, soyez patient. C'est hyper important. Pas de panique. Ce virus, on va le battre. Il n'y a pas de soucis. En Chine, ça baisse. On va le battre. Ce n'est pas un problème. C'est juste une question de temps. Et d'être solidaire entre nous. Donc, les dédés, si vous pouvez rester chez vous, c'est le meilleur combat que vous pouvez faire. D'accord ? Restez chez vous un maximum de temps. Vous pouvez aller faire un petit footing si vous avez besoin de sport tout seul. Dans un pas d'endroit où il y a du monde. Dans des petites rues de campagne. Si vous habitez en campagne. Si vous êtes en ville. Essayez de faire du sport à la maison. Thibaut Hinchap a une chaîne Esprit pour les exercices à la maison. Ça peut être pas mal. N'hésitez pas. Profitez de votre famille. On a tendance, dans la vie quotidienne, avec le travail, les soucis, les enfants, l'école, tout ça. On peut négliger notre famille. On a tendance à pas s'écouter. A pas se faire autant de câlins possibles. A se dire des mots gentils. Mais profitons de ça. On est coincé à la maison. Faites des choses avec vos enfants. Bien sûr, on peut pas faire autant de câlins. Parce qu'on peut se donner le virus. Mais on peut se regarder dans les yeux. On peut se faire des regards qui vont dire des choses. On peut se dire des mots gentils. On peut tout ça. Je vous dis ça. Mais moi le premier, moi aussi, je travaille. J'ai responsabilité d'une société. Ma femme, elle a son travail. On a tendance, dans le quotidien, dans ce qu'on appelle la routine, à moins se parler. Il faut se retrouver. Profitons de ça pour se retrouver. On peut pas aller travailler. On est coincé. Profitons. Qu'on sorte de ça beaucoup plus fort. D'accord ? La famille, c'est ce qui est le plus important. Nous pensons aussi à nos grands-parents, les papys et mamies qui sont à la maison, qu'on peut pas aller voir avec nos enfants parce qu'on a peur de leur donner le virus, puisque ce sont les personnes les plus fragiles au virus. On peut leur téléphoner. On peut leur donner des messages. Ils seront réconfortés, rassurés et moins tristes d'être tout seuls, coincés. Donc ça, c'est hyper important. Donc faites-le, les dédés. Parlez à vos grands-parents. Partagez des moments avec votre famille. N'hésitez pas. Ressourcez-vous. Profitez de ce moment pour ressourcer la famille. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord ? Parce que dans le quotidien, quand on va revenir dans le quotidien, on va revenir à fond, vouloir gagner de l'argent, vouloir travailler, vouloir faire un maximum de choses et petit à petit, on néglige sans le faire esprit de notre famille. C'est hyper important. Donc on va reparler de tout ça. On se lave les mains le plus souvent possible. Dès que vous touchez quelque chose, vous allez dans un supermarché, vous prenez votre gel, des lingettes, vous touchez le caddie, vous désinfectez, il n'y a pas de souci. Vous évitez les bises, les serrages de main, une distance d'un mètre et sortez si vous en avez vraiment besoin. Si vous pouvez éviter d'aller travailler, évitez d'aller travailler. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est le mieux. Restons à la maison pendant quelques semaines, profitons de notre famille et ce virus, on va le détruire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Partagez un maximum cette information, donnez de l'amour à votre famille, partagez des moments, profitez pour vous retrouver. Et ce virus, il va disparaître. Il va disparaître, c'est sûr et certain. Je vous souhaite du courage, je souhaite beaucoup de courage aussi. Il faut beaucoup penser à eux aussi, à tous les médecins, infirmières, tout ce qui est dans les médicaux, qui s'occupent de tous nos malades, qui travaillent tous les jours, qui prennent des risques pour eux de choper ce virus. Ils le font pour nous, donc il faut être solidaire pour eux. C'est en restant chez nous qu'on les aide, d'accord ? Donc c'est très important. Il faut vraiment être solidaire à tout ça. Il faut penser aussi à toutes les familles qui sont touchées par le virus, qui souffrent de ça, qui ont perdu des gens. Donc il faut vraiment penser à tout ça. Donc là, c'est vraiment, je compte sur vous les Dédé, c'est à vous de jouer. Battez-vous, on gagne ce combat en restant chez nous. D'accord ? Ce n'est pas le plus dur à faire. Franchement, ce n'est pas le plus dur. On reste à la maison, on s'occupe de notre famille et on combat ce virus. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédé. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada